Le bal des folles, c'est un endroit où on regroupait toutes les hystériques et les gens de la bonne société venaient comme aux eaux, finalement. Elle a reçu son traitement d'entrée, la mousel. La salle pétrière, à cette époque-là, c'était un lieu d'enfermement. C'était un asile de fous, comme on appelle ça. C'était une ville dans la ville, c'était absolument immense. On pouvait retrouver à la fois des délinquantes, des marginales, mais aussi des bourgeoises qu'on enfermait, parce qu'il valait mieux les éloigner de la famille pour des questions politiques, pour des questions d'héritage, pour des questions de femmes qui s'indignent et qui ont envie de prendre la parole et qui étaient encombrantes, finalement, pour la société. On leur a infligé des traitements absolument insoutenables. C'était des tortures et des humiliations en permanence. Et l'on va être glacée ? De quoi souffrez-vous ? Je ne suis pas malade. Ah, oui, c'est vrai. J'oublie toujours. Ici, aucune femme n'est folle. Moi, mon personnage, on sent qu'elle vient de la haute bourgeoisie, très clairement. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là ? Franchement, tout le monde se pose bien la question, parce qu'elle paraît totalement étrangère, quand même, dans cet environnement. Je suis entrée ici volontairement. Je cherche ma mère. Elle a été internée ici il y a des années. T'es entrée pour ça ? C'est de la folie. Je t'ai fait entrer aux archives. Je commencerais par là, si j'étais toi. Elle ne pouvait s'en sortir qu'en ayant quelques alliés. On est obligé d'être ensemble pour pouvoir être encore vivante, parce que sinon, la vie est trop dure dans ces endroits-là pour pouvoir survivre. J'avais beaucoup d'admiration pour le metteur en scène, parce que finalement, c'était le seul homme. C'était le seul homme sur le navire, et il n'a embarqué que des femmes avec lui. Il les a filmées avec amour, avec tendresse, avec admiration. Moi, c'était un tournage très heureux, un tournage très joyeux. Il y avait beaucoup d'enthousiasme. Sous-titrage Société Radio-Canada